Musique Salut à tous ! FAQ 2019 qui signifie le moment où j'avais pas d'idée de vidéo à vous fournir. Parce que j'ai pas eu le temps de voir des films, j'ai pas eu le temps de finir mes livres et j'ai du travail avec la fac. Donc cette FAQ c'est un peu pour combler le fait que oui j'avais pas d'idée de vidéo cette semaine. Mais c'est sympa parce que ça me permet d'échanger avec vous donc je suis quand même contente. Surtout qu'il y avait des questions plutôt sympas mais je vous laisse avec la suite. La première question qu'on m'a posée c'est tu fais quoi comme étude pour avoir eu comme mémoire 13 reason why ? L'an dernier j'étais en master 1 information et communication à la Sorbonne Nouvelle et effectivement mon master était sur 13 reason why mais plus précisément sur le suicide à la télévision et son impact. Donc je n'ai pas passé mon temps à regarder 13 reason why, j'ai étudié des livres théoriques, c'était pas le fun. Et cette année je suis en master 2 MGCS qui est médias, genres et cultural studies à la Sorbonne Nouvelle. Et je pense faire mon mémoire sur, bon ça c'est le titre maintenant mais ça sera pas du tout le même titre quand je le rendrai en septembre. Mais le traitement médiatique des plus grands tueurs en série à travers les époques. Voilà, voilà. Encore un sujet joyeux, vraiment je me donne des sujets joyeux. La deuxième question c'était, quelles étaient tes plus grandes surprises et déceptions cinématographiques ? Alors déceptions, je vais pas vous mentir, généralement quand un film est merdique, j'essaye de l'oublier très rapidement, vraiment très très rapidement. Du coup, je me rappelle que quand on parle du film en question et qu'on me dit, mais t'as vu ce film là ? Et je fais, ouais c'était bien de la merde. Mais je dirais que ma dernière déception, c'est sans aucun doute Rocketman parce que je m'attendais pas à ça et que j'ai pas aimé tout ça. Après surprise cinématographique, je dirais que c'est de plus en plus les films d'horreur comme Paranoiaque, Le secret de Marobone, les trucs un peu stressants qui au fil des années mais s'améliorent comme un truc de ouf en fait. J'ai même plus peur d'aller au cinéma pour voir un film d'horreur parce que je suis tellement prise par l'histoire, par le stress, etc. que j'en oublie carrément la peur alors qu'avant j'avais peur tout le temps. Après ma bonne surprise de l'année, je pense que c'est le film Yesterday parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas ouf. Et c'était mieux que ce que j'espérais. Donc j'étais contente. Sinon, Les Indétrônables, A Star Is Born, dont j'attendais pas grand chose mais qui m'a plu. Question 3, on m'a demandé si je parlais souvent à mes abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, sur Youtube, je vous réponds sans aucun problème. Vous regardez mes commentaires Youtube, j'ai à chaque fois répondu aux commentaires. Sur Facebook, j'avoue que je vois pas vraiment vos messages. Parce que ma page m'envoie pas de notification pour me dire « Hey, t'as un message ». Du coup, ça se trouve, je les vois mais 6 mois après. Donc, n'envoyez pas de messages sur Facebook, je ne répondrai pas. Bien évidemment, je vous réponds sur Twitter. Quand vous me mentionnez, je suis là, je suis présente, je vous vois. On m'envoie une notification, on me dit « 7 personnes a parlé sur toi ». J'arrive. Et sur Instagram, j'ai aussi des notifications. Mais c'est vrai que je peux être sélective avec Instagram. Et c'est ça que j'aime chez Instagram. Je sais que c'est pas égalitaire. Mais j'ai plus tendance à répondre aux filles qu'aux garçons sur Instagram. Pour la simple et bonne raison que les filles me parlent vraiment de mon travail, de mon compte, etc. D'ailleurs, je me souviens d'une abonnée trop mignonne. J'espère que j'ai retrouvé la photo. Qui m'avait envoyé une photo d'une commande de deux bouquins. Qu'elle avait pris parce qu'elle avait vu une de mes vidéos. Et alors là, trop d'amour débordé en moi. Elle a refait ma journée. Donc si tu passes par là, sache-le. J'ai adoré ta photo. Mais vous, messieurs, généralement, quand vous venez me parler sur mon compte Instagram, c'est pas pour m'envoyer des photos livres. Donc messieurs, sachez une chose. Marquez juste mon prénom. Ouais, parce que ça, je l'ai eu cette semaine. Juste marquer « Laura ». Bah ça, je réponds pas. Ou juste un « Salut » ou un « Bonjour ». Bah ça, je réponds pas. Si t'as pas de questions à poser sur mon travail, etc. Je t'invite à quitter mes DM parce que je ne suis pas intéressée. Voilà. Question 4, on m'a demandé si j'allais me diversifier dans ce que je faisais. Si j'allais parler jeux vidéo ou albums d'artistes pas trop connus. J'adorerais vous parler musique. J'adore la musique. J'adorerais vous parler musique. Mais YouTube ne me laissera pas vous parler de morceaux de musique. Vous mettre des extraits et je serai immédiatement strikée. Donc ça ne sert à rien si je vous parle d'un truc que je peux pas vous faire écouter. Donc me diversifier, peut-être. Mais je pense que musicalement parlant, pas possible. Question 5, c'est quoi la chanson que tu as en tête là, maintenant, tout de suite ? Je ne te demande pas d'être honnête. Je préfère passer pour une cruche pour oser dire que je suis belle. Il te faudrait un cœur robuste. Tu pourras me lire du Baudelaire. Tu sais que la poésie, j'aime ça. Tu liras. En vrai, j'avais la musique de Planker, mais je pense que YouTube m'aurait strikée. Du coup, j'ai mis la deuxième chanson que j'avais en tête. Question 6, c'est comment tu as eu l'idée de parler de livres Netflix sur YouTube ? Eh bien, tout simplement, j'étais en train d'acheter mes livres Netflix et je me disais « Tiens, ça serait cool de leur faire une vidéo ! » Parler de séries Netflix, mais via les livres. Parce que moi, en fait, ce que j'aime dans les livres Netflix, c'est tout simplement que j'en apprends un peu plus sur les personnages que j'aime, sur les histoires que je vois sur la plateforme. Du coup, je me suis dit que peut-être, des gens étaient dans le même cas que moi et je leur ferais découvrir leurs séries en livres. Enfin, je ne parle pas que de livres Netflix. D'ailleurs, ma revue de la semaine prochaine, ce n'est pas du tout un livre Netflix. Question 7, un commentaire what the fuck à nous faire partager ? Je n'ai pas eu trop de commentaires what the fuck, mis à part une fois, on m'a demandé si je ne voulais pas faire du porno. Évidemment que non. Il y a aussi, quand j'ai commencé à faire mes revues de livres, de films, de séries, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'était sous la vidéo du préquel de Riverdale que j'avais un poco taillé. Ouais, mais après, ça c'est ton avis. C'est un peu le principe de ma chaîne, je critique des films, des séries, des livres. Du coup, je donne mon avis. Comme toi, tu peux donner ton avis en commentaire. Comme toi, tu peux donner ton avis sur une chaîne YouTube, sur un réseau social. Voilà, tout simplement. Enfin, oui, c'est mon avis. Et donc, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Enfin, je... J'ai pas aimé, je le dis, je vais pas commencer à me censurer. Question 8, c'est quoi le film que t'attends le plus de voir ? Et je vous réponds là, maintenant, du tac au tac au nez, boy. Je suis fan de Shia La Bouffe. Et il a écrit un film. Donc déjà, rien que là, je suis heureuse. D'ailleurs, je dis tout le temps Shia, mais je crois que c'est Shia. Je sais pas trop comment prononcer son nom. Désolée, mais je t'aime beaucoup. C'est un des rares acteurs américains que je supporte et que je soutiens d'ailleurs dans son mouvement Ewelna Divide Us. Si t'as jamais entendu parler de ce mouvement, je te laisse avec mon article. Ici. Ici. Et bref, il a écrit un film sur son père et sa relation avec lui. Et il a l'air juste épique. Question 9, comment tu choisis tes livres ? Et bien, tout simplement, je suis sur Instagram les comptes des maisons d'édition qui donc publient plusieurs fois par jour des livres. Et suite à ça, je regarde si l'histoire me plaît, si l'histoire me tente. Et après, je les ajoute à ma liste de livres que je voudrais avoir. En gros, je choisis mes livres au feeling. Question 10, pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure ? Et bien, tout simplement, j'avais fait un atelier avec la youtubeuse Le Souffle des Mots. D'ailleurs, merci à ma pote Gladys de m'avoir emmenée à cet atelier. Et du coup, je me suis rendue compte que c'était quand même fun de parler d'un livre devant une caméra et de faire partager ce qu'on a ressenti en lisant. Et par la suite, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer ? Question 11, est-ce que tu arrêtes la musique et la réponse ? Et bien évidemment, non. Je ferai juste un cover par mois. Parce qu'il faut aussi que j'ai le temps d'apprendre la chanson, d'apprendre les paroles, de bien enchaîner tout ça. Et il faut du temps, justement. Et le temps, j'en ai pas des masses. Donc il y aura un cover par mois ou une de mes compos. Voilà. Je n'ai pas de suite à cette phrase. En tout cas, merci d'avoir regardé cette FAQ. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu si ça t'a plu, de laisser un commentaire, de partager la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon blog. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada